Notre avis sur cette proposition est mitigé, c'est vrai, vous avez raison, les retraites agricoles sont faibles, et en particulier à Mayotte, comme j'ai pu le constater. Mais les paysans ne devraient pas avoir à courir après des compléments parce que leur pension n'est pas suffisante. Il faudrait être sûr que le fermage en question permette de libérer du foncier pour des nouveaux exploitants. Quand on sait qu'un paysan sur deux partira en retraite dans dix ans, nous avons besoin de faciliter l'installation. Mais il faudrait pouvoir vérifier que cette mesure aurait un impact significatif sur l'installation et qu'elle ne favorise pas l'investissement spéculatif sur le foncier. Plus globalement, votre réforme n'aidera pas en rien à stimuler l'installation en agriculture. Allonger la durée de cotisation et reporter l'âge légal de départ à la retraite ne favorisera pas la transmission de la moitié des fermes actuelles dans les dix ans à venir et l'installation de paysans et paysannes nécessaires pour répondre aux enjeux sociaux et environnementaux. Et concernant l'augmentation des minimums de pension, croyez-moi, cet effet d'annonce, les paysans et paysannes l'ont déjà connu. Résultat, il y a beaucoup d'entre eux aujourd'hui à la retraite qui ont toujours une pension inférieure à 1 000 euros. Et les critères de la loi Chassaigne 1 excluent de nombreux paysans et paysannes de la pension à 85% du SMIC pour les chefs d'exploitation. Une preuve de plus que cette réforme des retraites que vous essayez d'imposer au peuple ne répond pas aux réalités du terrain, alors que 18% des ménages agricoles vivent sous le seuil de pauvreté, la solution n'est pas de les faire travailler plus longtemps. Merci. 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 Merci.